Salut, bonjour, comment allez-vous ? Bien, je sais. Vous êtes là, vous avez un peu de temps libre, vous tombez sur une bibliothèque, vous découvrez Dolores Canone, infirmière en temps de guerre, spécialiste dans les grandes douleurs, la relaxation, elle passe par le brésilien, la méthode brésilienne, je crois, si je me rappelle bien. Et puis, elle se forme encore un peu plus, et puis elle finit par faire des hypnoses, etc. Et on est là sur le site d'Osark Montagne, qui organise des conférences diverses et variées. Osark Montagne Publishing, c'est aussi une maison d'édition, a priori, je pense. Et donc, Dolores Canone, vos décisions égales énergie. Quand vous prenez une décision, je vais vous mettre un peu plus de volume en anglais, si vous voulez. Moi, je l'ai écouté jusqu'au deux tiers, hasard. Quand vous prenez une décision, vous mettez de l'énergie. Tout est énergie. Ah, tout est énergie. Enfin, je vous le fais comme ça, puis après, on étudie, si vous voulez. Vous mettez de l'énergie dans vos différentes décisions. On fait tout ça. Est-ce qu'on doit aller ici ? Est-ce qu'on doit aller là ? Est-ce qu'on doit se marier ? Est-ce qu'on ne doit pas se marier ? Est-ce qu'on doit prendre ce métier-là ou pas ce métier-là ? Vous mettez de l'énergie dans ses décisions. Ça vient du bouquin Dolores Canone sur Atlantis, les soins, l'hypnose et les autres dimensions, la troisième partie. Vous mettez de l'énergie dans l'une ou l'autre décision. Oui, c'est sous-titrable, donc vous l'avez en français aussi, si vous voulez. Mais il faut lire. On décide. Est-ce qu'on fait ça ? Qu'est-ce qui se passe avec l'énergie ? De la décision que vous n'avez pas prise. Ça crée sa propre réalité. Là, je vous mets musique. Là, gratos. C'est de la bonne. Ça, c'est des choses qu'il vous faut comprendre. Et dans une autre réalité, un autre vous suit l'autre décision. Vous êtes mariée ici, vous êtes divorcée de l'autre côté, ailleurs. Ce rire-là, je ne sais pas si elle s'en rend compte. Est-ce que c'est parce que c'était important pour elle d'être mariée ou pas ? Je ne sais pas où est-ce qu'elle s'en rend compte, mais c'est le dubbing delight. Subconscient. C'est le rire du menteur qui ne peut pas s'empêcher de rire. Il rit parce que c'est trop gros ce qui sort. Et en plus, il est à l'affût de votre réaction pour voir si vous avez mordu à l'hameçon. Et je crois qu'elle est inconsciente. Il y a une hypnose post-mortem, après sa mort, de Caléogiro Gryphasie, qui la contacte grâce à un médium. Et elle dit, de tout ce que j'ai dit, il n'y a que le décor de ce que j'ai décrit qui est à garder, tout le reste, vous pouvez jeter. Elle s'est fait emberlificotée, embrigadée par les gris. Elle l'admet elle-même dans cette hypnose. Par le biais de la médium, donc vous pouvez toujours me dire, ouais, blablabla. Mais vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe de votre côté. Parce que vous êtes dans cette vie-là, vous. Imaginez à quoi ça pourrait servir. Si vous saviez à propos de toutes ces autres choses. Blah, blah, blah. Alors on reprend. Vous prenez une décision. On met de l'énergie dans une décision. Déjà, oui, vous prenez votre énergie, le temps de prendre la décision, voilà. Vous ne mettez pas de l'énergie dans la décision. C'est quoi ? Et puis surtout, la décision que vous n'avez pas prise. Il n'y a pas d'énergie. Puisque vous ne l'avez pas prise. En suivant son raisonnement. En suivant son raisonnement. Une décision que vous n'avez pas prise. Pourquoi est-ce qu'il y aurait de l'énergie dedans ? Et comment cette énergie continuerait-elle ? Dans un autre monde. Une ligne temporelle similaire. Un univers parallèle. De ce truc qui n'existe pas. Que vous n'avez pas créé. Pour autant que vous criez quelque chose. Il n'y a qu'à voir à quel point on est créatif et créateur, là. Ah, ben oui. Vous avez vu tout ce qu'on aimerait et qui se réalise tous les jours. Mais vous habitez dans quel monde quand vous suivez ça comme parole ? Alors ça, ça a fait maintenant plein de bouquins et plein de gens en France. Parce qu'ils sont enfin traduits en français. Ben, ce n'est pas un gain pour la France. Et tous ces gens-là, ils partent dans des histoires où il y a des univers parallèles dans lesquels ils vivent des vies parallèles. Ah bon ? Sans blague. Et vous n'êtes jamais au courant de votre moi parallèle. Ah si, il y a des gens qui vous disent « Je fais un saut quantique et puis je vais chercher la bonne solution. Oui, tu n'as qu'à réfléchir ici et maintenant. Cherche le fond de toi. Trouve la solution ici. Quel autre monde où tout se passe mieux ? Où existe ce truc-là ? À part dans les rêves vendus ? Par milliers d'exemplaires. Je vous en prie. Réfléchissez à ça là aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'une décision que vous n'avez pas prise puisse nécessiter une quelconque énergie ? Et vous imaginez finalement si c'était le cas ? Alors moi, je suis tout jeune là. J'ai 25 ans, mais j'ai quand même pris un certain nombre de décisions. Et donc d'autres que je n'ai pas prises. Et puis des fois, ce n'est pas entre deux le choix de décision à prendre. C'est entre 40. 40 choix qui se posent. Regardez, je me lève, je ne me lève pas. J'allume clope, je n'allume pas. Moi, j'allume. Il n'y a aucune énergie qui a été dépensée dans la suite de ma clope non allumée puisqu'elle est allumée. Un autre monde dans lequel ma clope n'est pas allumée. Oui, on peut carrément enlever la clope alors si elle n'est pas allumée. Tiens, file-le-moi. Ça m'en fera plus. Et il me donne du vent. Et il me donne du vent, l'autre. Les mondes parallèles, les lignes, les tâtiles. Écoutez, écoutez, écoutez. Vous avez entendu ce qu'elle dit ? Vous mettez de l'énergie dans la décision déjà. Oui, puis vous la vivez ou pas d'ailleurs. Vous pouvez prendre une décision qui tourne mal et ça s'arrête tout de suite la décision que vous avez prise. Allô, Charlie ? Finalement, oui, je pars en voyage. Puis Charlie rappelle dix minutes après, il dit la voiture est en panne. Pas de voyage. Pas d'énergie. L'énergie, vous la dépensez là, le temps de réfléchir à votre choix. Et encore, normalement, on ne se dépense pas vraiment d'énergie. On plonge en soi pour prendre la meilleure décision intuitive. si on ne passe pas l'intuition. Si on réfléchit, on réfléchit. Ça consomme un peu de sucre au niveau du cerveau. Et puis c'est fini après. Elle s'est faite embrigadée par les grilles. Et vous voyez pourquoi ? Vous voyez l'avantage d'avoir gagné cet agent-là, malgré elle, à priori, évidemment. Je pense malgré elle. Non, non, c'est une dame de bon cœur, une infirmière, soignante. Normalement, c'est de bon cœur. Soulager les douleurs, améliorer les choses, c'est de bon cœur. Donc, je l'attribue, la bienveillance. Les grilles, ils ont dit, attends, regarde, regarde. D'habitude, on lève un culte, mais là, on va faire pareil. Dans la version New Age, on va faire le culte de cette version de pensée, là. Et hop, et hop. Et là, c'est traduit en français. Tout le monde est content. Ils ont découvert Dolores Cannon. Moi, j'ai découvert en anglais, il y a belle lurette. J'y ai passé un certain temps dessus, mais pas trop, pas trop. Parce que tous ces trucs-là, je ne sais pas, j'ai une intuition personnelle. je ne la sens pas, je ne la sens pas. Alors, je ne critique pas forcément les gens, mais bon, point. Là, je critique tous les gens qui partent sur ces idées, comme quoi il y a des mondes parallèles dans lesquels il se passerait des choses qui n'ont même pas été décidées, quoi, finalement. Alors, donc, ça vous prendrait de l'énergie à chaque fois que vous prenez une non-décision, si on peut dire, à chaque fois qu'il existe une non-décision, et non pas 39, dans l'exemple que je vous citais pour moi, qui est un exemple inventé. Ah non, j'ai toujours pris les 40, moi. Je plaisante. Là, il y a ma copine à côté, je ne peux pas dire que j'ai pris les 40. Je plaisante encore. Elle n'est pas là. Ah non, là, on déconne. Mais on fait des branches à l'arbre, on fait des fourches à chaque fois. Donc, vous imaginez le nombre de non-décisions qui vous pomperaient de l'énergie tout au long de votre vie pour créer une vie parallèle dans un monde parallèle que j'estime inexistant, puisque non créé. Ah ben, demandez des preuves. Demandez des preuves de ces mondes parallèles. Et autre chose que les incronicités qui peuvent vous être fournies par les entités en question. Si vous êtes prometteur comme vache à lait, c'est-à-dire comme fournisseur de futurs... Ah, il faut que je choisisse mon mot parce que je ne veux pas être blessant, mais de futurs vache à lait. Vache à lait, louchable, à la louche. On fait de la crème à la louche. Et du louche sans crème. Moi, je suis au régime. Non, mais soyez... Je ne sais pas. Alors, il y en a d'autres que je vais épingler, là. Parce que j'en ai d'autres, là, des conférences. D'une heure et demie, deux heures, de blablabla, blablabla. Qui partent comme ça aussi avec des phrases réversables. Ah, c'est joli, c'est poétique, comme ça, mais ça ne fonctionne pas. Mais ça entraîne du monde et puis ça fait des entrées. Puis un certain succès, plus ou moins féminin ou masculin, il faut voir qui fait la conférence et quels sont ses goûts. Oui, oui, je vais me les faire, un de ces quatre. Ça fait un moment que je voulais me les faire. Mais bon, j'allais blesser du monde qui m'était proche. Ah. Puis, bon, le temps passant et n'ayant toujours pas de news, aucune, jamais. on s'éloigne. Loin des yeux, loin du cœur. Déjà qu'il y avait des dissonances mentales, intellectuelles, justement sur ce genre de propos et de suivi. maintenant, je leur fais un cadeau, quoi, à la limite. C'est un peu tard, peut-être. Oui. Oui. Comme je n'ai pas fait, ça aurait dû prendre de l'énergie qui devrait s'avérer à quelque chose, à les réveiller. A priori, non. Sinon, j'aurais eu des contacts, à mon avis. Bon, ce n'est pas le sujet. C'était bref. J'espère que ça vous a plu. Bon, je sors d'une vidéo d'une demi-heure que je vous avais faite à propos d'un certain nombre de tombes qui ont été découvertes sur Google Earth 2005 sur l'île d'Epstein. Et tout a été remanié par la suite. Bulldozer à l'appui. Les tombes visibles. Vous regardez la dernière de Greg Ruiz. Vous allez voir. Il y avait ça et puis il y avait la dernière de la Quinta Columna qui dit... Ben, il répond à Ramcon qui lui dit il cherche un responsable, il est là devant vous, allez le chercher. Quinta, elle dit, « Ouais, ouais, ouais. » Vous tous, tous, tous les partis politiques, d'où que vous soyez, on va tous venir vous chercher. Et les Tobib, tous ceux qui promeuvent l'injection mortelle qui nous transforme en zombies, qui émettent des adresses, Mac, même enterrés comme cadavre. Ça, c'était une troisième vidéo qui vient de Forbidden Knowledge d'Alexandra Bruce. C'est la patente 060606 de Bill Gates. Vous êtes des mineurs de crypto-monnaies. Vous êtes porteur du V-Ban. Et vous le faites à votre insu, mais vous utilisez une patente sur laquelle vous n'avez pas payé de royalties. Donc, quelque part, vous êtes en dette. Comment vous allez rembourser cette dette ? Est-ce que, du coup, le profit de votre minage, parce qu'à votre insu aussi, cette énergie est prise. Chaque battement de votre cœur est de l'énergie qu'il transforme en crypto-monnaie. Lui, Bill Gates, pas vous, même pas vous, en général. Vous saviez tout ça ? Je pense. C'est officiel. J'invente rien. Ce que je sais, vous le savez normalement aussi. Enfin, vous devriez. Parce que ce n'est vraiment pas ma partie, moi. L'électronique, les V-Ban, les crypto-monnaies et les saligos, pédo, machin. Ce n'est pas ma partie, à voir. Moi, je m'occupe de ceux qui leur donnent ces idées-là, essentiellement. Et puis, des gentils qui me mettent dans cet état-là pour pouvoir justement faire ce boulot-là pour s'occuper physiquement avec les gens physiques à propos des influences non physiques. Enfin, non physiques. Plus subtils, on va dire. Si il y a une énergie, il y a une certaine physique dedans. En anglais, on dirait physicality. il y a assez d'énergie pour en tirer des thunes en tout cas. Ou du louche. Et puis, diviser les gens sains, les amener dans des impasses, leur faire attendre des sauveurs externes, avec ou sans casquette. Ce n'est pas ce genre-là les casquettes. Casquettes avec des trucs marqués dessus. La pub. La pub. La propagande politique. Les Français qui portent une propagande politique américaine. Même après Nord Stream 1 et 2. Même après l'Écraine. Même après les amendes du Cré du Lyonnais. Même après l'expérience de Pont-Saint-Esprit. Même après le projet Gladio. Même après les bombes. Même après la situation. Qui c'est qui est élu là ? Citelle Dominion Dynologie Smartmatic. Ça, c'est essentiellement des programmes qui viennent des agences US. Ah. 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 Et qui c'est qui tient à ceux-là ? C'est les mêmes que ceux qui font le génocide de Gazio, oui. Ouais. Crypto-Kazar. Ebro-Yanunaki. Faut voir. Plus ou moins. Ils sont plus ou moins digérés. Digérés, oui. Aussi, sûrement. Ils se croyaient à la bruit, mais ils vivent mieux que nous. Ouais. Et ce sont des sujets. Les sujets du mal. On est d'accord. Hein ? Ils font partie de tous un peu ces mêmes clubs là, quand même. Voilà. Donc, c'était ma petite vidéo de l'après-midi qui résume un peu toutes les autres. Je vous mettrai peut-être quand même les adresses des vidéos que vous n'avez pas vues. Non, parce que je l'ai regardé cette vidéo et puis je pars en vrac. Je fais trop d'encarts. J'ai trouvé le moyen de rigoler encore en plus là au milieu et puis c'est vraiment pas des sujets drôles. Donc là, je vous le résume en un peu plus sobre. Sobrement. Bon courage. Gardez l'oreille ouverte. Soyez critique. Discernement. Elle est gentille à vautrer dans son fauteuil. Bon, avec son public. À certains âges, mais ça n'empêche pas si c'est des producteurs, des éditeurs, des écrivains et qui suivent le même filon, ils vont ramener tout un troupeau de suiveurs d'une idée fausse. pour se réunir, il faut être d'accord. Ces gens-là, on leur dit il y a un piège de tunnel de lumière, ils n'y croient pas parce qu'elle, elle dit autre chose. Et pourquoi elle dit ça ? Parce qu'on lui a fait voir autre chose. comme certaines apparitions mariales ou pas. Si le soleil commence à danser, que 70 000 personnes le voient danser et sèche d'une pluie, il y a eu un phénomène. Mais si le soleil commence à danser, je peux vous dire que tout le reste de la planète le verrait aussi. enfin, la moitié de la planète est éclairée. Et si le soleil commence à danser, je peux vous dire un truc, c'est que toutes les autres planètes vont commencer à danser quelque part. Ça va danser. Tout tient par équilibre électromagnétique. Si vous rajoutez un aimant dans un système équilibré d'aimants, il y a tout qui bouge. Rappelez-vous la vidéo de M. Lapointe, je crois, un américain, David Lapointe, qui nous permet de mieux comprendre l'univers électrique et la formation des galaxies et l'influence électromagnétique. J'ai fait deux ou trois vidéos. Ça fait bien rire un de mes potes kinés en disant n'importe quoi, mon pauvre vieux. Ouais, je suis désolé. Si tu penses que c'est la gravité qui tient tout ça, c'est ça. la gravité, elle est dix puissances, je ne sais plus, moins trente-cinq fois forte que l'électromagnétisme. Moins trente-cinq ou moins quarante-cinq, je ne sais plus, il faut voir Nassim Aramai. Moins trente-neuf. Elle est dix puissances trente-neuf plus fortes que l'autre est que la gravité. Voilà, bon. Vous imaginez dix puissances trente-neuf fois. C'est tellement de zéro que je vous dis salut, je vais les compter. À bientôt. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada